Le gouvernement et la fédération de football du Kenya, la FKF, estiment avoir rempli les conditions requises pour faire lever la décision de suspension prononcée par la FIFA à l'encontre du pays. La FIFA a suspendu la sélection kenyane en février après la dissolution de la FKF par le ministère kenyan des Sports en raison de fraudes présumées, suivies de la nomination d'un comité intérimaire en novembre 2021. Afin de faire annuler cette décision, la vice-présidente de la FKF Doris Petra et le secrétaire général Barry Othienno ont été réintégrés dans leur fonction et la gestion des bureaux de la FKF a été rendue au conseil d'administration comme l'exigé la FIFA. De son côté, le président de la FKF, Nick Mouendoua, a accepté de rester suspendu de son poste jusqu'à la fin de la procédure judiciaire en cours contre lui concernant des accusations de fraude dont il nie l'existence. Les déboires administratifs et la suspension qu'en a résulté ont déjà coûté à la nation est-africaine la possibilité de participer à deux tournois majeurs. En janvier, le Kenya s'est retiré d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminines contre l'Ouganda, tandis que les Harambe Stars ont également été exclus des qualifications pour la Coupe des Nations Masculines de 2023. Le Kenya ne peut toujours pas accueillir ni jouer de matchs internationaux tant que les sanctions imposées par la FIFA ne sont pas levées. Le Kenya S'est-Fa Barnes et approfondit. Le Kenya S'est-Fa Barnes et Piece de Junior 1 18 Com l'oeuvre d'Union άnex 2005